Ah la France, la France, la France, la France, ce pays généreux, voilà, où tu ne, parfois, tu ne fais rien et tu reçois de la thune. Là, on parle tout de même de plusieurs milliards et de 12 500 euros par habitant en 2023 de prestations sociales. Alors, le titre c'est « La France, ce pays le plus généreux au monde, un aimant, à fraudeur ». Êtes-vous d'accord avec la sénatrice Nathalie Goulet ou non ? Tchèkons ça ensemble, petit like et commentaire pour la force, le soutien et le référencement. Nous sommes partis, écoutons ça. Je mets oui, voilà, vous ne le voyez pas, mais je mets oui, bien sûr que je suis d'accord avec Nathalie Goulet. Bien sûr, c'est incroyable, c'est pour ça qu'on est l'un des pays les plus endettés, c'est le pays le plus endetté. Ça vient exactement de là. Donc, ce n'est pas la peine de regarder vos petites fiches, parce que moi, j'ai toutes les infos. Je vous le dis, c'est 50 milliards de fraudes, quoi qu'il arrive. Et puis, c'est ce qu'il vient de dire, 12 500 euros. On en était fou avec Raymond tout à l'heure. On en a parlé, parce qu'il m'écoute à la radio, et merci d'être un auditeur assidu. Je suis dans la voiture, surtout. Oui, ben alors, c'est pas plus souhaitant, mais tu aurais pu être dans la voiture et faire autre chose. Ça fait extrêmement plaisir. Raymond, ça va, je veux vraiment t'entendre dans un instant. Pour l'instant, j'ai envie de me faire mal aux oreilles. Je vais entendre Gilles Verdez, mais j'ai vraiment... Et après, je vais redescendre d'un étage ou deux. Alors d'abord, c'est l'honneur de la France, ces 12 550 euros. – Non, c'est pas du tout l'honneur de la France, Gilles Verdez. C'est le désastre de la France. Et c'est ce qui est en train de tuer la France, Gilles Verdez. Je vous le dis, tant que ça ne s'arrêtera pas, je vous le dis, on va aller dans le mur. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir 800, 875, 840 milliards. – 840 milliards. – 850 milliards. Mais vous avez vu dans quel état on est aujourd'hui ? On a plus de 3 000 milliards de dettes. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Gilles Verdez, il faut que vous compreniez, vous savez, un pays, c'est comme une entreprise. Parfois, quand ça marche très bien pour une entreprise, forcément, on peut se permettre de faire des choses. Quand on voit que l'entreprise marche moins bien, Thomas Guénolé, c'est pas la peine de faire comme ça. – Les entreprises n'ont pas d'armée. – Vous avez géré deux champs, les entreprises n'ont pas d'armée, Michel. – Oui, c'est pas pareil. – Mais regardez-moi son argument, mais Thomas Guénolé, mais Thomas Guénolé. – Les entreprises n'ont pas de sécu, les entreprises n'ont pas d'habitants gérés. – Retournez en cours, Thomas Guénolé, on parle pas d'armée, on parle juste… – Les entreprises ne comptent pas en actif et passif. – Mais vous ne comprenez rien, Thomas Guénolé. Un pays se gère comme une entreprise, et je vais vous dire. Mais Thomas Guénolé, vous savez tout mieux que tout le monde. – Non, non, mais là-dessus, c'est pas vrai. – Vous ne vous habillerez pas comme à la gaffe dans le big deal, merci. – Mais quel rapport ? – Gilles Verdez. – Bon, alors, deuxième chose. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez aller vers la fraude sociale derrière tout ça, Cyril. – On regarde où t'es, on regarde où je suis, merci. – Mais ça n'a rien à voir. – Je suis content de vous faire. – Non, je parle à Guénolé, pas à vous. – Ah pardon. – Je suis content d'être là. – Il est insupportable. – Derrière tout ça, vous allez aller vers la fraude porte-poix. – Et qui parle ? – Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. – Vous pouvez pas comparer un État, l'entreprise, enfin, voyons. – Non, mais c'est vrai, l'entreprise n'a pas de souveraineté sur un territoire, vous le savez. – Derrière tout ça, vous allez aller, et sans doute légitimement de votre point de vue, vers la faute sociale, en disant que beaucoup de ses prestations répondent à des fraudes. – Notamment, j'en suis sûr, vous allez parler de fraude à la carte vitale, Cyril. – Oui, mais moi, je n'ai rien de mieux. – Bon, alors les fraudes à la carte vitale… – Pourquoi vous m'adressez à moi ? – Alors à qui je m'adresse ? – À Guénolé. – Ah oui. – Ou à Maître Divizio. – Oui, j'ai rien de mieux. – Les fraudes… – Bah, personne ne veut qu'à qui je peux parler, moi, si… – Bon, à Valérie, voilà, la seule qui m'écoute. Vous n'avez rien d'autre à foutre, c'est ça, non ? – Non, j'en prends, toi, j'en ai un main. – Valérie, là, vous allez parler de fraude à la carte vitale. – Non, mais on ne va pas parler que de ça, Jules. – Non, non, mais notamment… – C'est pas que de ça, c'est l'ensemble. – Oui, mais d'accord, mais par exemple, on prend la carte vitale. Ça n'existe pas, les fraudes à la carte vitale. On dit, les cartes vitales, il y a de la fraude, il n'y en a pas. Moi, je connais des gens qui demandent de la carte vitale depuis des mois… – Bisous, nours ! – Mais la carte vitale, il y a des fraudes énormes. – Mais Gilles Verdes, taisez-vous, j'ai eu des ambulanciers, mon père a été médecin. – Vous m'avez demandé de parler. – Mais, 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 mon père a été médecin, il m'en parlait. – Mais, 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 vous êtes fous, quoi ? – Gilles Verdes, taisez-vous, vous dites des bêtises. – En 2013, on évoquait 7 millions, entre 5 et 7 millions de fraudes à la carte vitale. C'est 2013. Aujourd'hui, en 2020, enfin, 2021, il y a eu des chiffres officiels qui sont sortis et ne reconnaissent que 3 000, plus de 3 000, 3 000 fraudes à la carte vitale. Voilà, 3 000. – C'est très peu. – C'est ce qu'ils disent officiellement. – Oui, mais après, on sait que, voilà, on sait que ces chiffres sont pas bons. – On n'est pas tous chis, hein. – On sait très bien. – Certains disent aux médecins. – Bien sûr, je suis mis de parler aux médecins. – C'est un quotidien. – Toute ma famille est dans le médical, Gilles Verdes. – C'est une réalité. – Il y a énormément de fraudes. Thomas Guénolé, on ne vous a pas donné la parole. – C'est bon. – Source mon médecin, non. – Qu'est-ce qu'il y a ? – Source mon médecin pour dire qu'il a tort. Non, ça ne marche pas. – Source mon médecin, source mon père. – Et mon père est ton mère, merci. – Oui, Géraldine Maillet. – Non, en fait, eh... – Eh les gars, mais sérieux ? Non, non, c'est pas possible, là. Là, honnêtement, là, c'est scénarisé. C'est pas possible de se faire traiter de la sorte et de quand même rester sur le plateau. Enfin, je ne sais pas. Là, quelqu'un de normal se lève et lui met une gifle éducative. Il lui dit « Maintenant, tu modères tes propos quand tu t'adresses à moi. » Mais bon, là, je l'imagine. J'imagine sincèrement avec sa petite pancarte de cuck, là, le Thomas Guénolé. Sa femme est en train de se faire prendre devant lui et lui, il est là avec oui ou non pour cette position-là. Voilà, tout simplement. Eh ouais, les gars, la fausse patte, c'est comme ça. Oui, alors... La gaffe des librairies, là, il commence à me confier. Je l'adore, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez contre cette veste ? Gilles, imagine tout d'un coup, t'es ruiné. Est-ce que si t'es ruiné, tu continues à dépenser ou est-ce que tu fais des économies pour t'en sortir ? Déjà, concrètement, moi, j'ai l'impression que quand même, concrètement, tu fais gaffe et tu vois là où tu peux faire des économies. Et effectivement, quand tu parles... Alors, moi, excuse-moi, les sources, tu dis, ça ne compte pas les sources. Moi, quand je parle à tous les médecins autour de moi, des brancardiers, des gens qui travaillent aux urgences, il y a une gabegie et il y a une triche et il y a une fraude, c'est hallucinant. Et en fait, c'est presque institutionnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se sert de tout le monde et personne n'ose le dire et le truc continue comme ça. Alors, il y a des foirées de travail, des fraudes à l'identité, la falsification de documents authentiques, le trafic de médicaments, ça n'arrête pas. Et oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement rigoureux, qu'on commence à faire un audit précis et qu'on commence... Toi, en fait, toi, ce qui se pose problème, c'est le côté social. C'est ça. Non, non, vraiment pas. Je te jure que non. Les gros fraudeurs ne sont pas ceux dont tu parles. Excusez-moi, Thomas. Elle parle à Gilles Verdet. Non, non, elle me parlait à moi, en fait. Non, non. Je parlais un peu aussi à Génolé. Parce qu'il faut quand même dire, Géraldine, c'est que le préjudice financier à l'assurance maladie, c'est essentiellement les professionnels de santé à 70%. Ah non, c'est ça. Parce qu'on imagine tous que c'est les particuliers qui fraudent. Ah non, 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 non. C'est ce que c'est en tout cas. Non, c'est 10%. Pardon ? C'est 10%. Ah non, c'est 10%. Ah non, non, non. On arrête de taper sur le professionnel de santé comme fraudeur. Stop. On arrête. C'est des chiffres qu'on nous donne. Non, non, non. On arrête de taper sur les médecins et les professionnels de santé comme fraudeurs. Merci. Merci. Non, c'est 10%. Non, mais c'est Thomas Guénolé. C'est 10%. C'est insportable. Pour le coup. Non, mais on a parlé... La QM a sorti un rapport, c'est 10%. Non, mais il faut arrêter d'être hypocrite aussi. On a tous connu un médecin qui fronnait. C'est l'hiver de Vénillon, c'est bon. Lui, il fait des arrêts. Lui, je le connais. Tu veux son numéro ? Merci. S'il vous plaît. On a la chance d'avoir Fabrice Divizio. Quand on a un ponte comme ça, quand on a un mec qui est là, on ne parle pas des mecs qui sont là. Fabrice Divizio, allez-y. Merci. Je ne veux pas qu'on tape sur les médecins. Mais si. Tu veux qu'on tape sur des bambous ? On ne tape pas sur les médecins. On ne tape pas sur les professionnels de santé comme... Ils sont responsables d'une partie de la fraude, c'est vrai. Mais je veux dire, cette partie est minoritaire. Et je refuse qu'on vienne dire qu'aujourd'hui, les professionnels de santé sont responsables de la fraude. J'ai fait une affaire où une carte vitale avait accouché 39 fois en un an. 39 fois en un an. Non, mais moi, j'ai par exemple, là, je suis sur le site de l'assurance maladie. Répartition du préjudice financier des fraudes détectées en 2023. Alors, le préjudice financier, c'est 466 millions d'euros, dont 70% professionnels de santé, 330 millions, assurés... 19,5 millions et établissements de santé. Alors, je vais vous dire très clairement, c'est parce qu'en fait, derrière ces mots, on y met des réalités complètement distinctes. Mais en réalité, la notion de fraude en tant que telle, avec élément intentionnel du professionnel de santé, qui vraiment pique dans la caisse, pour faire simple, c'est 10%. Là, la caisse a gonflé des chiffres avec des erreurs, avec tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas de la fraude. J'y suis confronté tous les jours. C'est d'accord avec Fabrice Divizio. Il y a un téléspectateur qui nous dit, Thomas Guénolé et Gilles Verdes seraient à la tête des finances de notre pays. On n'aurait même plus d'électricité en France et on boufferait des cailloux. Merci. Oui, j'aimerais avoir Raymond là-dessus. Parce que Raymond... Moi, ce n'est pas la fraude... Exactement. On ne parle pas de la fraude, en fait. La fraude, ça existe. Moi, la fraude, je la laisse de côté. Ce qui m'a plus choqué là-dedans, c'est d'apprendre 800 milliards et d'apprendre que ça représentait par coût d'habitants 12 500 euros. Ça veut dire que chaque habitant, 12 500 euros par an. C'est plus ça. La question, la France était la plus généreuse. Oui, on est les plus généreux du monde. Je laisse de côté la fraude. Évidemment, il faut lutter contre la fraude. Mais c'est plus les 850 milliards. À qui on les donne ? Il est là le vrai sujet. Comment on les donne ? Et comment on fait cette moyenne-là ? Parce que si quelqu'un a pris 12 550, ça veut dire peut-être qu'il y en a qui prennent 2 500 euros net par mois, pendant que d'autres prennent 700 euros. Et quand j'entends 12 500, je me dis qu'il y a des retraités qui ne font pas 12 500. Il y a des agriculteurs qui ne font pas 12 500. Il y a des personnes en situation de handicap qui ne font pas 12 500. Il y a des artisans à la retraite qui ne font pas 12 500 par an. Donc, je voudrais bien qu'on se penche là-dessus et dire qu'on les donne aux gens ces sommes-là qui les méritent. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné, il faudrait se pencher de dire comment on arrive à cette moyenne de 12 500 par habitant. Ça veut bien dire qu'il y a des familles et des gens qui touchent 2 500, 3 000 euros par mois, peut-être. Comment on les remet sur le travail ? Ils ne retravailleront jamais. Parce que quelqu'un qui touche 2 000 ou 2 500 par mois ne retravaillera jamais. Le SMIC à 1 428. Le salaire médian des Français à 1 900. Quand tu touches 1 100, il y en a qui ne les touche même pas. Je me dis que tu n'iras jamais travailler. Un salaire médian à 1 900, si tu prends 2 000 d'aide, tu ne retourneras jamais travailler. Moi, je pense à un truc. C'est un peu bizarre. Si on demandait aux Français, si on leur baissait les cotisations et qu'on leur disait, on vous donne plus d'argent dans la poche, je suis sûr que si on faisait un sondage, si on demandait aux Français, si on faisait un référendum, je suis sûr que les Français diraient oui. C'est sûr et certain. Le problème est exactement là. C'est sûr et certain. Il est là le problème. C'est le coût du travail. Si effectivement, vous diminuez le coût du travail, vous relancez la machine à l'emploi et vous permettez aux gens d'avoir un reste à vivre plus important. C'est tout. On est tous confrontés à ça. Il y a quand même un truc. Raymond, c'est complètement juste. Le vrai débat, il est là. Le vrai débat, il est celui finalement de la générosité. C'est-à-dire effectivement de comment on distribue cette générosité. Comment on les distribue à ça ? Bien sûr. Être généreux, c'est bien. Oui, c'est ça. Je suis généreux, c'est d'accord. Moi, je trouve que l'idée de générosité, elle est très belle. C'est bien que les soins soient remboursés, que l'école soit gratuite, etc. Mais le problème, c'est les allocations qui sont distribuées partout. C'est le chômage, les gens qui pourraient très bien travailler, qui préfèrent toucher un chômage. Parce que parfois, comme l'a dit Raymond, on touche plus en travaillant, pas qu'en travaillant. Et je suis sûr que si on donnait juste de quoi payer les soins à ceux qui en ont besoin, aider ceux qui en ont vraiment besoin, on serait à une sorte d'équilibre. Mais là, le problème, c'est que les gens se font dépouiller, se font raqueter de partout. Et ceux qui sont censés en bénéficier et il y a des fraudeurs qui se gavent à côté. Ce n'est pas possible. Alors, on va avoir mal aux oreilles, mais il y a Guénolé qui veut parler, qui n'est pas d'accord avec vous, Raymond. Donc, tu prends ta baisse de chasseur. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que d'abord, sur la fraude sociale, en fait, les plus gros fraudeurs, c'est les entreprises et les prestataires. Excusez-moi, Thomas Guénolé. La fraude, je me compare. Pour moi, le sujet, ce n'est pas la fraude. C'est ce qu'a dit Raymond, c'est la générosité. C'est juste important de rappeler parce qu'on tape tout le temps sur les usages des fraudeurs et on ne parle pas des entrepreneurs qui fraudent. Voilà, ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, moi, je trouve dommage qu'on se focalise sur comment modifier les cotisations sociales pour pouvoir redémarrer par rapport au coût du travail. Il me semble qu'il y a une autre option dont on ne parle quasiment jamais, c'est l'innovation, le progrès technologique. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Si vous croyez que vous allez entrer en compétition avec le coût du travail de la Chine, c'est du délire. C'est du délire. Non, mais là, je parle de ma foi. Combien de salariés vous avez embauché à la Chine ? Vous avez le droit de comparer ça à une PME. Non, mais ce n'est pas le problème de moi. Je ne compare rien à rien. Je constate qu'aujourd'hui, on a des cotisations sociales qui sont les plus élevées. On a un coût du travail qui explose. On a des cotisations sociales qui sont totalement aberrantes, en fait. On paye de plus en plus avec des services qui fonctionnent de moins en moins. Alors pourquoi on est la première destination des investissements directs étrangers en Europe ? Je vais m'expliquer ce mystère. C'est l'enfer. Vous ne vous rendez pas compte, c'est ça le problème. Vous ne vous rendez pas compte que, là où vous avez raison, c'est de dire qu'on ne sera jamais en compétition avec des pays de la Chine ou ce que vous voulez. Néanmoins, 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 on vous explique qu'on est quand même généreux. C'est ça le débat. Je voudrais vous raconter un truc, une anecdote. Ce matin, j'ai fait un truc important et qui va dans le thème du... Non, ce matin, effectivement, j'ai fait un audit. Deux médecins pour un audit, donc j'ai assisté à leur consultation. Je suis allé dans le service avec eux, en cancérologie et en chirurgie. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que ça représente. On a affaire à des gens avec des traitements, mais je veux dire, au prix exorbitant, des interventions au prix exorbitant. Je n'ai vu personne payer un centime ce matin. Je veux dire, j'ai passé la matinée en les services. Je n'ai vu personne payer personne. Je veux dire, et le médecin, effectivement, pour sa part, n'a pas demandé un centime. Et à chaque fois, il m'expliquait. Tu vois, là, si ça, je faisais payer, le traitement, c'est 20 000 balles. Et à chaque fois, il disait à ses patients un truc qui m'a marqué. Un des médecins disait, quand même, quel beau pays, la France. Oui, c'est très bien. Jean-Michel, Thomas, je ne suis pas politologue. Je n'ai pas d'études sur la carte vitale, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir des polytechniques pour savoir que si la France est le pays le plus visité dans le monde, il y a le plus de touristes. C'est que c'est un beau pays. Si c'est le pays qui accueille le plus d'immigration clandestine, c'est que les gens, ils savent que s'ils viennent... Il y a plus d'immigration clandestine aux Etats-Unis où ils n'ont pas de protection sociale. Et ils viennent là, pas par hasard. C'est pas qu'il y a l'immigration. Parce qu'on est trop généreux. Le Royaume-Uni a un modèle social moins généreux que le nôtre pour les étrangers. Et pourtant, il y a plus d'immigration vers le Royaume-Uni que vers la France. C'est donc bien que ce n'est pas le modèle social qui les attire. C'est la facilité à pouvoir bosser et c'est pour ça que l'immigration de travail est la moins importante, c'est ça ? Non, c'est au Royaume-Uni. Non, 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 attendez. Parmi, attendez, attendez. J'ai déjà expliqué ici, chiffre à l'appui, que l'immigration de travail ne représente pas la principale source d'immigration. Pourquoi ? Mais je vous ai déjà dit... Vous voyez le matériau, là ? Non, non, mais... Je viens de vous expliquer... Pourquoi ? Le blanc sur le plateau. Je viens de vous expliquer qu'il y a flux migratoires dans des pays qui sont de richesses comparables. Les 800 milliards, c'est pas de l'immigration. Les 800 milliards, c'est pas de l'immigration. Laissons parler le chasseur canadien, là. Les 800 milliards, ce qu'on explique, là. Vous êtes partis sur un débat d'immigration. C'est pas l'immigration, c'est les 800 milliards. Vas-y, Bûcheron. C'est comment on distribue 800 milliards à des gens avec les ailes, avec tout ce qui est entoure, APL, allocation familiale. Comment on décrit tout ça et comment on continue à dire aux gens... Merci, merci, merci. 92% des téléspectateurs, merci à vous. Mais qu'est-ce que je vous aime. Quand je dis que les gens voient tout, c'est incroyable, la lucidité des Français. Merci à vous, en tout cas. 92% qui sont d'accord avec Nathalie Goulay, on le sait, il faut arrêter de se mettre des œillères. Merci, dans un instant, j'espère que je n'aurai pas d'œillères pour voir Big Laoui, car c'est un plaisir. Merci, il sera avec vous. Bon, voilà. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Trop généreux ou pas, mais où sont passées toutes les thunes ? Où est passée toute cette thune ? On veut savoir ! La paix sur toi, promets-toi de toi des gens que tu aimes et que Dieu te bénisse. Bye bye et fais très attention à toi.